Hello, on est mardi et je vous prends pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. Une fois n'est pas coutume, j'ai clôturé ce vlog hier et en fait j'ai pas du tout pensé à en ouvrir un nouveau. Donc voilà, c'est chose faite, on est mardi et nous débutons une nouvelle semaine. Pour vous faire un update sur mes lectures, donc dans le précédent vlog je vous parlais de l'épreuve non corrigée de chez Charleston que je suis en train de lire, en tout cas que j'étais en train de lire, c'est toujours le cas sauf qu'il me reste 30 pages je crois sur ma liseuse. Donc ça devrait se terminer très rapidement et tant mieux puisqu'en fait je devais rendre mon avis hier. Donc j'ai rendu un avis sans avoir terminé les 30 pages qu'il veut manquer, mais je sais que mon avis ne changera pas sur cette lecture. Donc voilà, c'était une belle lecture, je vous en parlerai quand je recevrai le roman définitif. Et voilà, j'ai donc démarré une nouvelle lecture qui est finalement une lecture sur laquelle je suis totalement à la bourre. Puisque donc dans l'un de mes vlogs je vous parlais de ma participation au Read Christy 2022 qui est donc un challenge organisé par le compte Agatha Christy et puis par de nombreux autres comptes aussi qui décident de suivre ce challenge pour lire un Agatha Christy par mois. Je n'ai donc pas lu celui de janvier puisque je vous ai parlé de ce challenge en février, j'ai constitué ma pâle en février. Donc voilà, je m'étais dit que si jamais en février j'avais le temps d'en rajouter un, je lirais celui de janvier. En l'occurrence, je n'ai même pas eu le temps de lire celui de février. Donc voilà, je pense qu'on rattrapera peut-être le retard sur l'année, mais pour l'instant c'est compliqué. Donc nous sommes le 1er mars et je lis donc la lecture que j'avais planifiée en février, tout simplement parce que le film vient de sortir et que j'ai très très hâte d'aller voir ce film et j'ai envie de lire le livre avant. Donc c'est Mort sur le Nil, bien sûr, d'Agatha Christy. J'ai commencé, mais alors comme vous pouvez le voir, j'ai lu 33 pages et dans mon édition, donc dans l'édition du masque, il en fait 345. Voilà, donc c'est un début, c'est vraiment les quelques premières pages. Nous sommes donc en Égypte un petit peu et je vous lis la quatrième de couverture. « Quoi de plus reposant qu'une croisière sur le Nil, sauf quand on retrouve à bord le corps de Lynette Rageway, une riche et belle héritière tuée d'une balle dans la tête. Parmi les passagers tous sous le choc se trouve Hercule Poirot, le célèbre détective belge qui a justement entendu un homme évoquer des envies de meurtre au sujet de la victime, mais cela suffit-il à faire de lui le coupable. » Voilà, c'est donc un des Agatha Christie qui me tente depuis le plus longtemps, on va dire. Celui-ci est le crime de Laurent Express que j'avais lu il y a des années et que j'ai très envie de relire. C'est un petit peu un classique d'Agatha Christie, je pense. Et voilà, le fait qu'il sorte donc en plus au cinéma, enfin qu'il soit sorti, m'a donné envie vraiment de le lire et donc je l'ai calé sur ce mois de février. Je vais, je pense, le lire assez rapidement. Mais voilà, cette histoire me tente énormément, m'intrigue. Et puis je me dis qu'un petit peu de soleil dans l'amorosité de ce mois de... J'allais dire ce mois de février, mais on est le 1er mars. Un petit peu de soleil avant le printemps, c'est pas mal aussi. Donc voilà, un petit voyage en Égypte, comme ça sans quitter son canapé. Et je me suis dit que c'était une bonne idée. Et donc je vous en parlerai toute la semaine, enfin en tout cas en ce début de semaine, puisque donc le 3 mars, mercredi, non mercredi c'est demain, jeudi, je démarre une autre lecture qui en l'occurrence n'aura rien à voir. Donc voilà, mon objectif c'est de le terminer avant jeudi. Mais on est mardi et j'ai pas vraiment prévu beaucoup de choses cette semaine. Donc voilà, je pense que je vais avoir un petit peu de temps pour lire. Hello, on est jeudi soir et je vous prends donc pour vous faire un gros update lecture, puisque donc ça y est, j'ai enfin terminé Glacé de Bernard Minier que je lisais, donc enfin que j'écoutais en audio. Je vous en avais parlé il y a un ou deux vlogs de ça je pense, puisque donc je l'avais démarré et puis un petit peu mis en pause, parce que j'avais des lectures charleston notamment, et voilà, puis pas énormément de temps dans les transports. Donc en fait c'est vrai que j'avais pas beaucoup de temps pour l'écouter et c'est pas quelque chose que j'écoutais quand j'étais chez moi. Sauf que en fait j'ai très bien accéléré depuis cette semaine et donc je l'ai terminé hier soir. Et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais plus exactement ce que je vous avais dit au début de cette écoute, mais c'est vrai que sur les, on va dire sur les 200 premières pages, je trouvais ça un peu lange, ça se mettait en place petit à petit, mais je trouvais qu'il se passait pas grand chose. Et en fait sur un livre de 700 pages, puisque donc c'est quand même un joli bébé, ça s'accélère vraiment à partir de, on va dire du quart, à partir du premier quart du roman, on commence à avoir un peu plus de rebondissements. Et alors après dans la seconde moitié, je crois qu'on n'arrête pas, il y a plein de suspects, il se passe pas mal de choses. On pense avoir trouvé l'identité du coupable, mais finalement et ben non c'est pas ça. Et voilà, pour le coup Bernard Minier m'a totalement bernée et c'est vraiment ce que j'attendais. Je vous ai parlé un petit peu de ma frustration dans le dernier vlog sur la lecture de Vindicta parce que justement j'avais découvert l'identité du tueur avant le dénouement, en tout cas avant que ce soit révélé. Et là vraiment c'était pas le cas. J'ai absolument rien vu venir, donc trop contente. On a une atmosphère qui est vraiment glaçante, on est au cœur des Pyrénées. Et puisque du coup je vais vous faire un petit récap quand même pour les personnes qui arrivent ici et qui n'ont jamais entendu parler de ce livre-là sur ma chaîne. Donc c'est un thriller et nous suivons le commandant Servaz qui est donc un flic un peu attachant, enfin très attachant même, qui est un petit peu cabossé par la vie. On comprend qu'il a un passé assez sombre, qu'il est un peu mélancolique, qu'il gère une adolescente et qu'il a un petit peu de mal à la comprendre. Et voilà, c'est tous ces traits-là déjà qui en font un personnage assez attachant. Et on va suivre donc le commandant Servaz sur une enquête qui est assez particulière puisque donc un cadavre a été retrouvé en haut d'une station hydro, une centrale hydroélectrique, donc totalement reculée dans les Pyrénées. Et ce cadavre, ce n'est pas n'importe quel cadavre puisque c'est le cadavre d'un cheval. Voilà, ça apparaît assez bizarre à première vue, mais en fait il se passe pas mal de choses derrière cette histoire-là. Il y a des histoires bien plus sombres. On va remuer un petit peu le passé de la vallée avec ce qu'il a pu se dérouler quelques années auparavant. Et voilà, on a également la proximité avec un hôpital psychiatrique et donc forcément toute cette atmosphère un peu angoissante, même si vraiment ce n'est pas le cœur, je trouve, de cette histoire. Mais voilà, on y est régulièrement renvoyé et donc ça joue aussi dans cette atmosphère un peu pesante. Et franchement, c'est une super lecture que je vous recommande pour lire en hiver parce que vraiment on ne peut pas faire plus dans le thème et on ne peut pas faire plus de saison. Franchement, on a froid déjà rien qu'en voyant cette couverture. Donc voilà, vraiment une très bonne lecture, une super découverte. Et du coup, je lirai avec grand plaisir les autres tomes de la saga. Donc la saga du Commandant Servaz qui a été écrite par Bernard Minier. Je crois que celui qui suit, c'est le Cercle, si je ne vous dis pas de bêtises, mais je ne l'ai pas encore. Donc voilà, à l'occasion, maintenant j'ai mis les différents tomes sur ma wishlist et à l'occasion, si je les trouve en librairie, ce sera le moyen de les acheter et puis donc de les lire. Mais bon, d'ici là, j'en ai déjà énormément. Donc ce n'est pas une priorité pour l'instant et je sais que je n'en lirai pas non plus 10 à la suite puisque comme vous le savez, les sagas, j'aime bien alterner. Du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture audio qui est un livre qui est dans ma pile à lire depuis très longtemps, depuis un ou deux ans, je crois. Et donc c'est La femme à la fenêtre de A.G. Finn. C'est un roman dont on a pas mal entendu parler, qui plus est, il a été donc adapté en film sur Netflix. Je n'ai pas vu le film en question. J'ai vu que les retours n'étaient pas transcendants sur ce film. Il a notamment même été parodié après par Netflix qui en a sorti une série un petit peu, oui, un petit peu parodique par rapport à cette histoire. Et donc nous suivons dans cette histoire-là, nous suivons Anna. Anna qui est séparée de son mari et de leur fille et qui vit recluse dans sa maison de Harlem, abreuvée de Merlot, de Béta Bloquant et de Vieux Polar en or et blanc. Quand elle ne joue pas aux échecs sur Internet, elle espionne ses voisins, surtout la famille Russell, un père, une mère et un adorable ado qui vient d'emménager en face. Un soir, Anna est témoin d'un crime. Mais comment convaincre la police quand on doute de sa propre raison ? Et donc, je l'ai plutôt bien avancé puisque, je ne sais pas si vous voyez, il fait 600 pages. Exactement. J'ai arrivé. Oui, il fait exactement 600 pages. Et j'en suis déjà page 190, donc en audio. Je mets quand même le marque-page. Ça me permet de situer toujours un petit peu où j'en suis. Je sais que je suis bizarre déjà à écouter des livres en audio alors que je les ai en papier. Mais voilà, je sais que ça me permet aussi de trouver du temps. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'audio. C'est que ça me permet de découvrir plus d'histoires, on va dire ça. Et surtout d'écouter des livres que je n'aurais pas nécessairement lus dans les médias. La preuve... Eh bien, il y a des excités du klaxon dans ma rue. La preuve, celui-ci, donc ça fait, je crois, deux ans que je l'ai. Et je sais que ce ne sera jamais une priorité. J'avais envie de le lire, j'avais envie de découvrir cette histoire. Mais c'est vrai que j'ai toujours des livres, un petit peu des nouveautés qui vont me stimuler davantage, qui me donnent toujours un peu plus envie. Et donc, voilà, j'ai tendance toujours à repousser. Et l'avantage de l'audio, c'est que ça me permet justement de sortir ces livres-là de ma palle. Et voilà, c'est pas mal. Et surtout, moi, je me sers... Et vas-y donc. Donc, je me sers de l'audio pour lire des petits pavés, on va dire. Donc, celui-ci faisait 700 pages. Celui-ci en fait 600. Et donc, en fait, je me prends un livre généralement par mois avec Audible. Donc, il y a un crédit par mois quand on a l'abonnement. Et en fait, un crédit, ça s'échange contre n'importe quel livre audio. Et donc, moi, je préfère échanger ça contre des gros livres plutôt que, par exemple, Agatha Christie qui s'écoute selon Audible en 6-7 heures. Voilà, je trouve ça un petit peu frustrant d'utiliser mon crédit pour ça. Donc, je préfère l'utiliser pour des livres comme celui-ci où je crois qu'il y a 13 heures d'écoute, quelque chose comme ça. Bon, je vais arrêter de m'arrêter à chaque fois que j'entends un klaxon parce que visiblement, cette personne n'est pas prête de s'arrêter. Mais voilà. Donc, nouvelle lecture. Pour l'instant, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Je me projette dans cette histoire. Je m'imagine quelque chose un petit peu à la Despérette Housewives. Alors, ne me demandez pas pourquoi. En plus, on est à Harlem. En l'occurrence, on n'est pas du tout dans une banlieue chic comme dans la série Despérette. Mais voilà, je m'imagine un petit peu cette ambiance avec cette mère de famille, mais qui du coup est seule, qui est agoraphobe. Donc, elle ne supporte pas de sortir chez elle. Rien que de regarder le ciel, ça ne la rend pas bien. Et elle fait des crises de panique. Et donc, voilà. Donc, c'est déjà assez particulier comme contexte. Et qui plus est, on comprend qu'il va se passer quelque chose. Et qu'on va un petit peu remettre sa parole en doute parce que justement, elle est un petit peu trop portée sur la bouteille. Et puis, voilà. Elle a quelques autres soucis. Donc, je vous en reparlerai quand je l'avancerai. Mais j'avoue que là, en ce moment, je suis repartie sur une bonne dynamique de lecture. Enfin, en tout cas, d'écoute de livres audio. Donc, voilà. J'aimerais bien l'écouter assez rapidement aussi. Et enfin, puisque donc, on est sur un gros update. Je vous ai déjà parlé de deux livres. Je commence ce soir une nouvelle lecture. Donc, une lecture que je fais en commun avec Alizé du compte Un Livre à Bordeaux. Donc, une bordelaise. C'est avec Alizé, donc notamment, qu'on a créé les Sweets Book Club des Bordelaises dont je vous ai parlé ici, en vlog. Je ne sais plus exactement quand, mais je vous en ai parlé. Et donc, on démarre les poupées d'Alexis Leipzker. Leipzker, je ne sais pas du tout comment on prononce. Vous m'excuserez. Aux éditions Michel Laffont. Donc, c'est un polar que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Je crois le mois dernier, si je ne vous dis pas de bêtises. Et donc, voilà. J'avais très envie de lire. Alizé l'avait aussi. Et donc, on a planifié un petit peu à l'arrache cette lecture toutes les deux. Donc, trop contente. Il fait déjà avant tout, il fait 400 pages, 397 exactement. Mais c'est très aéré. Il y a pas mal de dialogues, etc. Donc, je pense que ça peut se lire assez vite. Et donc, le résumé est très... Et pas du tout, en l'occurrence, un résumé. En tout cas, il n'indique pas du tout ce qui se passe dans l'histoire. Puisque donc, je vous le lis. Entre guillemets, ils diront que je suis fou, que je tue pour jouer. Vous seuls connaîtrez mon secret. Mais êtes-vous prêts ? Jouez avec moi. Une voyante en crise, un flic bourru comme on n'en fait plus, une jeune psy à qui on ne la fait pas, une série de meurtres à la mise en scène macabre, une course contre la montre terrifiante. Voilà. Je vous en ai déjà parlé. Donc, ça ne sert à rien d'en remettre une couche. Mais c'est un polar qui me tente vraiment beaucoup. J'ai vu pas mal d'avis passer dessus depuis sa sortie en disant qu'il était vraiment génial, qu'il y avait beaucoup de suspense. Et concrètement, je pense que je n'ai pas vu un seul avis négatif sur ce livre. Donc, trop hâte de démarrer cette lecture. Il est 19h27. J'ai encore un petit peu de travail. Mais je vais me mettre dessus dès que possible. Et voilà, potentiellement ce soir. Et puis, je vous en reparlerai demain. Bon, hello, on est vendredi. Et je vous prends du coup assez rapidement puisque je n'ai pas énormément de choses à vous dire. Si ce n'est que j'ai débuté donc une nouvelle lecture. Je vous en ai parlé hier. C'est Les Poupées d'Alexis Lipsker. Lipsker, je ne sais toujours pas comment je prononce depuis hier. Aux éditions, donc Michel Laffont que je lis en lecture commune avec Alizé du compte Un Livre à Bordeaux. Et pour l'instant, alors je n'ai pas énormément avancé. J'ai dû lire, je ne sais même pas où j'ai mis mon marque-page. Voilà. J'ai lu 11 chapitres, ce qui représente 67 pages. Ce n'est vraiment pas énorme. Mais j'étais assez fatiguée hier soir. Et franchement, ça se lit très bien. C'est pour l'instant assez addictif. On a des chapitres très courts. Et voilà. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. Mais donc, on suit pas mal de personnages. On suit une voyante. On suit un flic. On comprend qu'il y a eu une situation un peu compliquée, etc. On suit pas mal de personnages. Et forcément, comme c'est souvent le cas dans ce genre de narration, on comprend que les personnages vont finir par avoir un point en commun. Et que ça va toucher une enquête, visiblement. Donc, voilà. Donc, trop hâte. Je vais le poursuivre un petit peu sur le week-end. En parallèle, je lis toujours donc Mort sur le Nil d'Agatha Christie. Et j'ai aussi donc ma lecture audio, La femme à la fenêtre, dont je vous parlais hier, mais que je n'ai pas avancé du tout aujourd'hui. Donc, voilà. Je compte bien sur ce week-end pour m'aider à avancer ces lectures. Et puis, je l'espère pouvoir les terminer. La femme à la fenêtre Hello ! On est dimanche et on se retrouve aujourd'hui pour clôturer cette semaine de vlog. J'ai pas eu le temps de vous prendre hier et même, je crois, vendredi. Je sais même plus. Mais c'est pas grave parce que du coup, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc, déjà, petite update lecture. Je suis toujours donc dans ma lecture des poupées d'Alexis Lipsker. Et franchement, j'aime trop. Je vous en ai parlé déjà pas mal dans ce vlog. Je ne l'ai pas encore fini. J'en suis à la moitié. Mais j'aime beaucoup l'écriture que je trouve vraiment fluide, que je trouve addictive. On a des chapitres très courts. On alterne les différents points de vue, les différents personnages. Et surtout, et je trouve que c'est quand même assez intéressant, on a un point de vue dans les chapitres qui est celui du tueur. Voilà, donc, on essaie un petit peu de plonger dans son cerveau. On étudie un petit peu sa psychologie. En l'occurrence, c'est un psychopathe. C'est un malade qui tue des gens et leur fait subir des choses vraiment affreuses. Mais voilà, je trouve ça assez intéressant d'avoir le point de vue du tueur parmi les différents personnages que l'on suit. Et voilà, j'ai hâte de savoir où ça va mener. Je ne l'aurai donc pas terminé pour la clôture de ce vlog. Mais franchement, une très bonne découverte de cet auteur que je ne connaissais absolument pas. J'ai vu que vous étiez assez nombreuses et nombreux à le connaître déjà, notamment sur Instagram, à dire que vous attendiez avec impatience la sortie de son nouveau roman. Moi, c'est une vraie découverte. Donc, merci Michel Laffont pour ça. Parce que franchement, je suis vraiment très contente. Je suis désolée si vous entendez du bruit en fond. Mais voilà, je ne vais pas faire autrement. Donc, une super découverte. Et hier, j'ai fait un petit passage à la FNAC. Et ce n'était pas du tout prévu. Mais j'en ai profité pour acheter deux livres. Dont un que j'avais dans ma wishlist. Parce que je savais qu'il sortait cette semaine. Et c'est une auteure que j'adore. Donc, j'ai craqué pour Luna de Serena Giuliano. Donc, au livre de poche. Voilà. Qui est donc son troisième roman. Son dernier roman vient juste de sortir. C'est Sara Perchetti Amo. Qui veut dire, c'est sûrement parce que je t'aime. Ou quelque chose comme ça. Et j'avais hâte de découvrir Luna. Je l'avais offert donc à ma maman en format brochet. Mais vu qu'on ne se prête pas vraiment les livres. Et qu'en plus de ça, j'avais tous les Serena Giuliano en poche. J'attendais la sortie de celui-ci en poche. Il est tout petit aussi. Et donc, je vous lis la quatrième de cour. J'attrape ma valise et me dirige vers ce qui était autrefois ma chambre. J'ouvre les volets. Il y a le balcon, puis la mer, le Vésuve et toute la baie. Je me retrouve face à mon enfance et à mes souvenirs. Luna arrive à Naples contre son gré. Son père est gravement malade. Rien ici ne lui a manqué. Ses repères, ses amis, son amour sont désormais à Milan. Alors pourquoi revenir ? Pourquoi être au chevet de son papa, au passé trouble et avec lequel elle a coupé les ponts ? Mais Napoli est là. Voilà, donc trop contente, trop hâte de le lire. Je pense que je le lirai au beau jour. Naples, je ne sais pas si vous le savez, mais moi c'est une ville que j'affectionne particulièrement. Et toute la côte Amalfitaine, c'est un endroit dans lequel je suis allée deux fois. Et voilà, j'adore l'atmosphère qui se dégage de cette région d'Italie, de cette ville aussi, puisque Naples a vraiment une identité particulière. Et donc je suis ravie à chaque fois d'avoir un petit peu cette ambiance et cette atmosphère qui ressort dans les romans de Serena Giuliano. Donc voilà, trop contente. Et le deuxième livre pour lequel j'ai craqué, donc je vous parlais, Des poupées d'Alexis Leibsker. Et forcément, j'ai craqué pour son autre roman, un de ses autres romans. Il a écrit Et avec votre esprit et le mangeur d'âme, donc qui est sorti en poche. Et voilà, donc je n'ai pas trouvé Et avec votre esprit, mais j'ai trouvé celui-ci. Et je me suis dit que du coup, c'était l'occasion de poursuivre ma découverte de cet auteur. Je suis désolée, j'ai une crise d'éternuement, donc je coupe à chaque fois. Mais voilà, je pense que du coup, ça se voit un petit peu à ma tête. Mais voilà, je ne vous fais qu'éternuer. Donc j'ai choisi ce thriller-là d'Alexis Leibsker, le mangeur d'âme. Et donc je voulais là aussi la quatrième de Couve. Donc voilà, trop contente d'avoir celui-ci qui rejoint ma palle. Je vous en parlerai quand je le lirai, évidemment. Et voici donc voilà, les deux petits nouveaux. Me concernant, donc c'est terminé pour cette semaine. C'était encore une fois une semaine un petit peu chargée. Donc voilà, je suis désolée, c'est un petit peu décousu. En plus de tout ça, j'ai été un peu malade. Mais ça se voit à ma tête, je pense. Et voilà, mais j'ai quand même fait un vlog. Et c'est toujours un plaisir de partager ça avec vous. J'espère du coup que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Et puis voilà, de mon côté, je vous souhaite de belles découvertes. Et je vous dis à la prochaine.